Trois de la barre des Écrins, le Neige Cordier, en avant le groupe Grandeur de Ruines et Rocheméane, à l'aise le Pic Gaspard, et du Gaspard, la raide qui, par le Pic central de la mèche, ou le Doigt-de-Dieu, le Pic Zimondi et la Brache Zimondi, montent vers le haut du Grand Pic. Au-delà de la petite vire dite du Glacier Carré, la mèche change de structure. Le granit du socle, qui s'est levé jusqu'là, jusqu'à 3700 mètres d'altitude, cède alors la place, pour les 300 derniers mètres, au Gnès Somito, et corollairement, l'escalade devient plus délicate et plus aérienne. Maintenant, pour la toute dernière longueur de corde qui va nous conduire au sommet du Grand Pic, nous prenons alors la voie ouverte en 1877 par Pierre Gaspard. Ce passage, vous le voyez, est toujours merveilleusement aérien. Cependant, aujourd'hui, pour le grimpeur moderne, chaussé de Vibram disposant de l'équipement actuel, il n'est plus bien difficile. Mais à l'époque, en soulier à clous, il y a 105 ans exactement, il devait en être bien autrement. De face sud, nous sommes ainsi passés vers son nord. 800 mètres plus bas, ce n'est plus le glacier des Étançons, mais le glacier de la Meige. Et tout au fond, 2200 mètres plus bas, ce n'est plus la vallée du Vénéon, mais la vallée de la Romanche, qui descend du Lotaré et descend vers Bourdoisant. Ainsi, nous allons arriver au sommet du Grand Pic, mais un sommet n'est jamais qu'une étape entre la dure montée et la dure descente. Cependant, aujourd'hui, nous n'aurons pas déjà à faire demi-tour, mais au contraire, continuer par la traversée des Arêtes jusqu'au pic central de la Meige ou Doix-de-Dieu. Et pour cela, nous devons d'abord franchir la Brèche-Ximondie, cette profonde cassure entre le Grand Pic à gauche et le Pic-Ximondie à droite. La Brèche-Ximondie est un lieu particulièrement sauvage, impressionnant aussi lorsque paracoue l'ébrumement des Étançons. Cette brèche, elle est la conséquence d'éboulements au cours des siècles. Le dernier est récent. Il y a 23 ans, cette brèche éboulevait sur toute sa largeur et sur 25 mètres de hauteur, qui dévalait dans le talvaïque des Étançons, laissant par la suite cette crête un peu plus aiguë que la précédente et 25 mètres plus basse. Voici l'ensemble des Arêtes de la Meige. D'abord, c'est l'Arête ouest, puis le sommet du Grand Pic avec à droite en haut l'eau de la face sud et à gauche en haut l'eau de la face nord. Puis la Brèche-Ximondie, le Pic-Ximondie et les Arêtes qui vont vers le Pic central de la Meige ou Doix-de-Dieu. Et autant le versant sud est rocheux, vous vous en souvenez, autant vous le voyez, ce versant nord est assez bien glaciaire. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un grand paysage sauvage entre terre et ciel avec deux hommes à la même corde, prêts à céder l'un l'autre et qui, mille fois minuscules, comme il l'était ce matin au pied de la paroi, font leur chemin sur l'Arête, fragile. Maintenant, nous voilà au sommet du Pic central de la Meige ou Doix-de-Dieu, mais autour de nous, le ciel est chargé de nuages et nous n'y restons pas. Sur les sommets qu'ils aiment, les hommes finalement ne font que passer un court instant de leur vie. Pour la descente, nous avons donc rejoint le glacier du Tabuché, la neige est molle, nous en pensons profondément, parfois jusqu'au genou, parfois même plus haut. Mais qu'importe, le refuge de l'aigle, bien nommé, va nous accueillir pour la nuit. Simple, pauvre et merveilleuse petite cabane à 3430 mètres d'altitude contre sa borne de pierre, toute entourée de glaciers et de précipices. Vrai refuge de bois, non de béton, maintenu au sol par des haubans, souvent secoués par la tempête, qui va nous donner sa paix et sa beauté toute simple pour la nuit. Du massif des Écrins, nous voilà maintenant dans le massif du Mont-Blanc. Nous allons faire une autre très belle course, la traverse des aiguilles de Chamonix et pour cela, nous allons d'abord coucher au refus des Cosmiques. Mon compagnon aujourd'hui est Jean Juge, il est suisse, professeur de physique. Comme Edwin, mais dans un autre domaine, Jean a fait profiter les montainers de ses compétences en s'occupant de la fabrication des cordes et surtout de leur solidité. Les essais sont d'abord faits en laboratoire une corde. C'est l'évidence, doit d'une part supporter un certain poids. C'est ce qui arrive lorsqu'on descend en rappel ou encore si le second de cordée glisse. Mais une corde doit tout autant supporter la chute éventuelle de premier de cordée s'il tombe. Et alors, ce n'est plus un simple poids, mais une force choc considérable à absorber et à retenir. Et plus que les essais en laboratoire, ce sont les essais reconstituant une chute qui sont intéressantes. Une potence de 10 mètres de haut, une corde bleue, 9 000 mètres de diamètre, attachée d'une part déjà à mi-hauteur de la potence qui figure le second de cordée et d'autre part un poids de 80 kg qui figure le premier de cordée et qu'à l'aide du cordelette, on va élever à 8 mètres de hauteur. Pour simuler la chute du premier, on coupe la cordelette. Le poids tombe retenu par la corde attachée à mi-hauteur qui, je vous l'ai dit, figure le second. Et venez le voir, une première fois, la corde absorbe la chute assez bien. Encore que, à l'intérieur de la gaine, l'âme de la corde est déjà bien souffert. La même corde résiste encore à une deuxième chute. Mais au troisième essai, déjà elle casse. Irrémédiablement, les 80 kg restent au sol et pourtant seulement 8 mètres de hauteur. Ce spectacle, rapide, impressionnant, est la meilleure incitation à la prudence. Mais vous savez comme moi que finalement, la prudence, ça ne veut pas dire grand-chose par manque de précision. Ce qui est bien mieux à la lucidité. Une corde en chambre ou en manille, même d'un diamètre nettement supérieur, aurait cassé net dès le premier essai. Car ce qui est important, c'est la solidité de la corde bien sûr, mais tout autant son élasticité. Par ailleurs, en dehors du problème de la solidité de la corde, il ne faut pas oublier non plus que l'arrêt brutal d'une chute tuerait le grimpeur tout autant que la chute elle-même. Demain matin, nous avons donc quitté le reflux des Cosmiques au col du Midi pour faire la traversée des aiguilles de Chamonix. C'est une des plus belles courses du massif. Pour l'instant, nous montons vers l'aiguille du Midi, puis nous traversons toutes les autres aiguilles. L'aiguille du plan, la dent du crocodile, la dent du caïman, les points de chevalier et l'épiné, l'aiguille du fou, l'aiguille de blétière et le grépon. Dans ces paysages sauvages et parfois grandioses, à quoi tient la force des grimpeurs ? Leur force tient à ce qu'ils n'ont rien, hormis leur ardeur, leur compréhension et leur amour. L'escalade du dernier resseau va nous conduire à l'aiguille du Midi, et l'aiguille du Midi est constituée par trois sommets. Le sommet nord et le sommet central sont occupés par le téléphérique. Pour les grimpeurs, il reste le sommet sud. Ce n'est pas tout à fait le plus haut, mais sans doute le plus élancé, et c'est celui-ci que nous escaladerons. Nous laissons derrière nous l'aiguille du Midi et ses trois sommets, et allons maintenant par une magnifique arrête de neige vers l'aiguille du plan. Durant toute cette traverse et des aiguilles, on chevauche deux mondes. D'un côté, celui de la vallée de Chamonix et de son agitation, aujourd'hui couverte par la verre de nuages, et de l'autre, celui de l'altitude, calme, grandiose, image de l'éternité. Musique de l'aiguille du Midi et ses trois sommets, Musique de l'aiguille du Midi et ses trois sommets, Il est encore de bon matin quand nous arrivons au rocher sommetaux de l'aiguille du plan. L'air est vif, nous devons passer vers son nord. Sans soleil, le rocher est encore froid, par un endroit vert glacé, et voilà pourquoi, sous les chaussures, nous gardons les crampons. Musique de l'aiguille du Midi et ses trois sommets, Une place assez longue, en fait elle dure deux jours, nous devons donc bivouaquer, et voilà pourquoi, nous avons des sacs finalement bien lourds. Musique de l'aiguille du Midi et ses trois sommets, Nous voilà au sommet de l'aiguille du plan, Au fond c'est le mont blanc du tacule, les aiguilles du diable, le grand capucin.